Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes à Montrepo, un lieu très apprécié pour se reposer, comme le dit, si bien son nom. Mais si nous sommes là avec M. Talbot-Georges, c'est pour parler de la fête du quartier de Cousinières. Alors M. Talbot, qui êtes-vous ? Eh bien, moi je suis M. Talbot-Georges de Cousinières, je suis un emprunté communal depuis 32 ans de l'association Les Amis du Stade. Depuis combien de temps ? Depuis 22 ans à ce jour, mais ce n'est pas moi qui l'ai créé. Il faut bien savoir que ce n'est pas moi qui ai créé Les Amis du Stade. Les Amis du Stade a été créé en 1990 par Hachima aussi, un prêtre que tout le monde connaît pour la vie. Il y avait aussi à l'époque Jean-Pierre Fred, et Chantal Hachi, Cabrilla Franciane, et Réjean Jean-Paul, tout le monde connaît pour Floridelle. Il y avait 23 personnes. Et un certain dimanche matin en 1994, mon ancien lambi venu chez moi à la maison. Et il m'a demandé, comme l'association prend un emprunté, il voulait que ce soit une association déclarée, loi 1901, est-ce que je vais prendre la présidence ? Et c'est pour cela que je suis là depuis 1994. Et elle a été déclarée et créée dans quel but ? Eh bien, c'est parce que ça allait prendre de l'emploi, et mon ancien a dit qu'il fallait que ce soit une association. Juste pour animer Cousinières ou bien ? Non, 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 c'est une association qu'on avait l'objectif de faire pas mal de trucs, un sport, quoi. Ah, d'accord. Ça n'a pas tenu jusqu'à maintenant, mais ça va se faire. Eh bien, nous sommes là aussi pour ce week-end d'animation que vous allez faire dès ce soir. Alors, qu'allons-nous trouver tout ce week-end à Cousinières ? Eh bien, ce soir, il y en aura un des roses, comme d'habitude, quoi. Demain, dimanche, c'était notre objectif. À chaque fois qu'on fait Cousinières, il y a pas mal d'esportifs. Pousse à pied, pousse vélo, marche à pied. C'est plutôt notre objectif. Et avec la jeunesse, on était obligés de mettre des trucs d'animation sur le podium. Mais je ne vais pas tout développer ce soir, puisque c'est à quoi on n'aura pas du monde. Voilà. Nous avons vu qu'il y aura des inaugurations par le maire Aramis-Aubo. Cela veut-il dire que la commune est partie prenante de la manifestation ? Eh bien, c'est à dire que le maire nous donne à chaque année toutes les logistiques. Et puis, il nous donne aussi la sonorisation. Et donc, il nous a demandé, pendant cette manifestation, ce qu'on veut qu'il fasse inauguré. Et ça, on est dans la commune. Tout ce que la commune a à faire aussi, on peut lui donner un coup, mais on lui donne. Il n'y a pas de problème. Mon repos, le cyber au café, le cyber dans l'école. Avez-vous, après la fête de Cousinières, d'autres programmes jusqu'à la fin de l'année ? Ah oui, on fait chaque année, on fait des trucs pour amasser de l'argent, mais on n'arrive pas à trouver la somme qu'on a besoin. Et c'est pour cela qu'on est obligé de faire appel à pas mal de petites entreprises et que je profite de les remercier. Parce que si ce n'était pas eux, on n'aurait pas pu faire ça, parce que ça nous coûte au moins de 12 à 13 000 euros. Et on n'a pas ce montant-là. Donc, ce sont les petites entreprises, les gens d'ici, qu'on est obligé de quémander, mandier en ici, si je peux m'exprimer comme ça. C'est un peu ennordant, mais que veux-tu ? C'est comme ça qu'il faut faire, il faut demander. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr